Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 août 2022, 11h08 du Québec, j'espère que vous allez bien, vraiment, wow, quel monde bizarre dans lequel on vit en ce moment, pendant que sur plusieurs fronts, le système est en train soit de se transformer ou de s'écrouler, pendant qu'on est en train d'utiliser l'alimentation, la nourriture comme une arme contre la population, peut-être, je ne sais pas, on est en train de vivre une famine qui va se probablement répandre partout, avec une difficulté énorme au niveau de l'agriculture, d'autres décisions très étranges qui ont été prises par plusieurs gouvernements, dont celui de la Hollande, et on voit la révolte des fermiers, mais c'est généralisé dans nos pays, l'attaque contre les producteurs de viande, tout ce concept d'idéologie gauchiste est en train de contrôler tous nos gouvernements, et ça depuis longtemps. Que ce soit, et c'est là où c'est fascinant, et c'est important de comprendre ce qui se passe, que ce soit un gouvernement conservateur dans nos pays respectifs, que ce soit en Angleterre, en Australie, au Canada, ou aux États-Unis, ou en France, je ne sais pas si ça fait longtemps qu'il n'a pas pris le pouvoir en France, ou ailleurs, ou que ce soit des social-démocrates ou des socialistes, l'agenda mondial de cette idéologie gauchiste avance toujours. En Angleterre, pendant les douze dernières années, c'est les conservateurs qui étaient à la tête du pouvoir, qui ont gouverné, et l'agenda gauchiste a avancé, nonobstant le fait que c'était un gouvernement conservateur, parce que c'est l'État, c'est les hauts fonctionnaires qui sont directement connectés au Fonds monétaire international, au Forum économique mondial, aux réunions de Davos, Bedelberg, l'ONU, et tous ces organismes de gens non élus, technocrates, bureaucrates, multimilliardaires, qui pensent posséder le monde, et qui se mettent à un niveau supérieur même de la divinité, c'est eux qui sont infiltrés dans tous les gouvernements, et qui donnent l'agenda et le font avancer avec leurs pions qui ont été mis en place. C'est tous des gens dans nos gouvernements, le gouvernement, la structure, pas le parti qui est au pouvoir, mais la structure, celle qui est là quand le parti s'en va, puis qu'il y en a un autre qui arrive, parce que c'est une structure permanente, tous ces gens qui sont placés aux positions clés, c'est tous des gens qui sont nommés, c'est pas des gens qui sont élus, et c'est eux qui contrôlent le vrai pouvoir au quotidien, au jour le jour. L'Angleterre, les douze dernières années, gouvernement conservateur, l'agenda gauchiste a avancé nonobstant ce fait-là. L'Australie, qui vient d'élire un gouvernement socialiste, gauchiste, depuis presque trois mandats, les conservateurs étaient au pouvoir en Australie, et l'agenda gauchiste a avancé nonobstant le fait qu'il y avait un gouvernement conservateur. Parce que la politique, c'est une distraction. D'ailleurs, tout ce monde-là, ils sont probablement de mèche, de toute façon. Cet agenda gauchiste, dans lequel il y a sûrement des points qui sont positifs, il faut quand même l'admettre. L'égalité, pour tous, tout le monde veut ça, c'est un rêve, mais ce n'est pas une réalité qui peut vraiment s'appliquer dans la vie de tous les jours, autant dans le monde animal, que dans le monde végétal, que dans le monde humain. Tu pourras aller dans les steppes africaines, rencontrer les lions, les gazelles, puis leur demander d'avoir un monde égal pour tous. Tu vas avoir bien des problèmes, puis il y a peut-être une chance que tu ne reviennes jamais. Tu comprends? Que tu auras été peut-être l'espèce d'entrée ou de petit gueuilleton des lions. Parce que dans la tête de l'humain, c'est ça. Le problème, c'est qu'on pense qu'on doit tout régler, puis il faut tout régler, surtout quand tu penses que tu as du pouvoir, de l'argent, et que tu descends directement de Dieu. Tu vas venir donner des leçons de moralité à tout le monde en disant, « Mais je vais tout régler, moi. » On a vu ça avec les religions. On va tout régler. On va amener la paix, l'égalité, le paradis sur Terre. Tu as juste à croire en nous et nos histoires. Après trois mille ans d'échecs lamentables, les religions n'ont amené que division, guerre, mort, injustice, corruption, abus. On se retrouve avec la politique, maintenant, qui a pris toute la place, que la religion occupait avant. Et tu te retrouves dans le même scénario, le même contexte. Il n'y a rien qui va se régler. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se régler. Tu parles des objectifs nobles, mais même si tu passes toutes sortes de lois pour essayer d'établir l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau de la loi, ce qui est une bonne chose, c'est la moindre des choses, on va un peu contre la nature en faisant ça, puis en même temps, dans la vie de tous les jours, tu vas toujours rencontrer des gens qui veulent discriminer, des employeurs qui veulent discriminer. Donc, il n'y a rien que tu peux faire contre ça, à moins de les mettre en prison ou de les éliminer, ce qui n'est pas vraiment une solution souhaitée. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas changer dans la vie. Et, par exemple, une de ces choses-là, c'est que si tu n'es pas content de ton sort, il ne reste pas beaucoup de solutions pour régler ça. Sûrement pas la religion, encore moins les politiciens. Si tu n'es pas content de ton sort, il ne reste probablement que toi qui peux changer ta situation en prenant des décisions qui vont faire que tu vas être plus content de ton sort. Mais on a convaincu les populations mondiales, naturellement, parce qu'on a dans notre nature humaine l'idée de la facilité et de la baguette magique, on a convaincu le troupeau qu'il y a des politiciens qui pouvaient vous amener ça, un changement de votre sort. Et on a vu ce que ça a donné. Ce n'est pas vraiment efficace. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, les amis, nonobstant le fait que moi, je n'ai aucune affiliation politique, je regarde ça de haut, puis je me dis, c'est beaucoup de distraction pour vraiment pas beaucoup de résultats, la politique. Donc, imagine dans les pays où tu as des gouvernements socialistes qui s'alignent avec les hauts technocrates de ces pays-là, on va dire une chose, l'agenda gauchiste, il avance, il n'a pas de géant. Cet agenda gauchiste-là, qui est devenu une nouvelle religion, une espèce de culte, ça vient avec aussi le comportement des gens qui sont obsessionnés et qui sont obsédés par la foi puis l'occulte, ça vient avec beaucoup d'intolérance. Quand tu regardes l'agenda, les gens qui représentent cet agenda gauchiste-là sont très intolérants, ils n'aiment pas beaucoup la discussion, le débat, et ils imposent, ça vient, et c'est ça le problème, avec l'agenda puis la pensée, l'idéologie gauchiste, ça vient avec, généralement, le totalitarisme. Puis on l'a vu dans l'histoire et c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. On n'aura jamais un monde parfait, ce qui est important d'essayer de garder, c'est le débat, la liberté de penser comme toi t'aimerais bien penser, la liberté de donner les valeurs que toi t'aimerais bien donner à tes enfants, sans que ça soit imposé par un groupe qui se pense supérieur à l'ensemble de l'humanité. Et, etc., etc. Tu comprends? Mais en tout cas, parlant de distraction, aux États-Unis, ils sont en train de tomber sur la tête, naturellement, Donald Trump, qui continue à les faire tomber sur la tête même s'il n'est plus au pouvoir, a eu une descente de police chez eux, vous en avez parlé, on essaie de l'incriminer parce que lui avait dit à Hillary Clinton qu'il lui avait dit dans un débat, si c'est Donald Trump qui était à la tête du ministère de la Justice, ça ne serait vraiment pas une bonne affaire avec le tempérament qu'il a. Donald Trump avait répondu non parce que vous seriez en prison. Tout le monde se rappelle de cette image-là, de ce deuxième débat, qui avait probablement changé peut-être la course, avec l'aide du FBI qui avait dit, pas longtemps après, « On va réouvrir l'enquête sur les fameux courriels de Hillary Clinton à dix jours de l'élection. » Je peux te dire une chose, les démocrates dans le temps, ils n'aimaient pas le FBI, ils détestaient le FBI. Ils en faisaient des cauchemars du FBI avec James Comey à sa tête. Tout le monde se rappelle de ça. Pendant des années, ils ont dénigré le FBI. Là, maintenant que le FBI attaque leurs opposants, les démocrates aiment beaucoup le FBI. Ils protègent le FBI et lancent des menaces à ceux qui osent critiquer et questionner le FBI. Maintenant. Donc, vois-tu, tout ça, c'est une question naturellement de perception et comment tu te sens face au FBI. Mais le FBI, c'est toujours été un outil politique qui est utilisé d'un côté comme de l'autre. Et là, l'ordre avait été donné par Joe Biden lui-même, probablement, ou pas lui parce qu'il était capable de mettre un pied devant l'autre, mais par les démocrates, la haute crème des démocrates via la tournée générale, le ministre de la justice, Merrick Garland, qui a envoyé le message au FBI parce qu'il avait ça entre ses mains depuis des semaines, l'ordre d'aller faire la perquisition chez Trump. Puis, il attendait, il attendait, il y a eu tellement de critiques de toute la pression de l'extrême gauche du parti démocrate qui en veut vraiment Donald Trump. Ils leur en veulent simplement parce que c'est un batailleur, ils ne sont pas habitués à voir ça. Habituellement, les républicains ont leur queue entre les deux jambes puis sont des complices. Lui, il avait l'air vraiment différent puis d'attaquer vraiment l'establishment des deux côtés, ils veulent sa tête. Et là, ils ont mis tellement de pression pendant des semaines à la télévision gauchiste, ABC, NBC, MSNBC, CNN à attaquer Merrick Garland en disant, il n'y a pas de couilles, qu'est-ce qui attend? Parce qu'eux autres, ils devaient savoir qu'ils avaient déjà senti ses mains depuis des semaines parce qu'il se coule des informations de tout ce monde-là qui a donné son OK, il a signé puis il a dit, OK, FBI, allez-y. Ils sont allés, première dans l'histoire des États-Unis. Imagine quand Vladimir Poutine fait la même chose et envoie les services de renseignement ou policiers ou whatever enquêter sur, par exemple, des opposants qui auraient commis des crimes allégués, comme Alexis Navalny et d'autres avant. Tous nos médias, ces mêmes médias-là, sont là à critiquer, à pourfonder ou à pourfendre plutôt Vladimir Poutine dans ce cas-là pour faire ça, d'utiliser comme une arme le département de la justice pour attaquer ses potentiels rivaux politiques qui ont l'air très populaires. Tout le monde tombe en crise d'hystérie. Là, c'est les démocrates qui font ça. Ça passe bien. Tout est bien normal, surtout parce que c'est Donald Trump qu'on attaque. Si un leader, un dirigeant du Salvador faisait la même chose ou de n'importe quel autre pays, par exemple, de l'Amérique centrale contre son opposant politique, tous ces mêmes médias-là le décriraient comme un tortionnaire, un tyran, quelqu'un qui n'a aucune moralité, utiliser la justice contre tes opposants politiques. C'est ça qu'on vient, c'est ça à quoi on vient d'assister. Il faut que vous compreniez qu'aux États-Unis, tous les présidents partent avec des documents pleins des caisses. Barack Obama, Lee Bush, Clinton. Hillary Clinton était même partie avec des meubles. Ils sont allés les chercher après. Elle dit, oui, oui, il faut que ça revienne, ça. Ben, Hillary Clinton n'a pas vraiment de limite, elle. Puis, il n'y a jamais quelqu'un qui est allé emmerder ces présidents-là qui sont partis avec plein de documents. Là, c'est Trump et on essaye de l'attraper sur quelque chose. Ça fait, depuis qu'il a annoncé, depuis quand il est descendu du fameux escalateur, l'escalier roulant, en 2015, qui se présentait, depuis ce temps-là, je peux dire une chose, on essaye de l'attraper. Jusqu'à présent, il est comme une couleuve pleine d'huile. Ils ne sont pas capables. Là, ils ont pensé qu'ils étaient capables de l'avoir avec ça. Ils ont pensé qu'ils avaient été capables de l'avoir avec la semaine dernière. L'enquête à New York sur Wiseman, son comptable, mais ça n'implique même pas Donald Trump. Ça, c'est le comptable. Donc, ils n'ont même pas été capables, même s'il y a avoué des entourloupettes de comptabilité que tous les milliardaires utilisent. Ça n'implique même pas Donald Trump. et là, on essaye naturellement avec cette descente-là et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est plein, plein de fuites. Ça, c'est tout illégal de faire des fuites, mais c'est tous les mêmes agents du FBI qui ont tout envoyé, surtout au New York Times et à Maggie Aberman, qui est une journaliste émérite parce qu'elle, elle profite de ça et elle en fait ses choux gras. C'est elle-même qui a initié tout ça en prétendant une semaine avant le raid, la perquisition que Donald Trump a essayé de faire disparaître des documents dans les toilettes. Elle avait même une photo d'une toilette. Parce qu'eux autres, ils sont connectés, ces gens-là, ils s'envoient des signaux pour savoir comment et quand on va agir. Même pas une semaine après, la perquisition se faisait. Et c'est toujours à Maggie Aberman qu'on envoie des fuites, entre autres, surtout à elle. Et là, on a tel document, oh là, c'est vraiment incriminant, oh là, ça c'est vraiment incriminant, 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 parce qu'on veut l'avoir. Mais il n'y a rien d'incriminant là-dedans. Le président, quand il part avec des documents, ils sont tous automatiquement déclassifiés. Tu comprends? Mais on veut l'avoir, on veut l'avoir, la dernière nouvelle ce matin. Incroyablement accablant, l'ancien avocat général du FBI déclare que les documents classifiés de Mar-a-Lago révèlent une affaire criminelle substantielle contre Trump. Andrew Weisman, lui était sur le, c'était l'avocat principal de Robert Mueller dans le Russian Gate, sur le Mueller investigation, l'investigation de Mueller. Donc lui, il n'aime pas. Wow, Andrew Weisman, il n'aime vraiment pas Donald Trump, il essaie d'expliquer que blablabla, blablabla, blablabla. Alors on dit que le New York Times, avec Maggie Aberman, rapporte que le FBI a perquisitionné environ 300 documents. Et là, et puis il n'y a rien là-dedans. Il n'y a absolument rien. D'ailleurs, ils ont été obligés de retourner ses passeports, ils ont été obligés, ils vont être obligés de retourner plein d'autres documents qui sont... la propriété de Donald Trump. Parce que s'il fallait qu'ils se mettent à faire des... Ils n'ont pas fait de perquisition chez les Bush, chez les Bush qui avaient initié la guerre en Irak avec des mensonges du FBI, de la CIA, tu sais, ce n'est pas du monde que tu peux vraiment prendre en série. Il serait allé dans toutes les maisons de tous les ex-présidents puis de... surtout Hillary Clinton qui n'était même pas présidente, secrétaire d'État qui avait des... sur son propre téléphone puis à la maison ordinateur des serveurs du gouvernement puis du secrétariat d'État puis des documents hautement classifiés même que James Comey avait dit « Hum, 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 c'est à la limite, là. » Parce qu'il a voulu un peu exonorer Hillary Clinton mais c'était, selon la loi, ce n'était pas supposé être entre ses mains. Donc, il n'y a rien, absolument rien là-dedans mais c'est beaucoup de distraction pendant que les Américains sont en récession. C'est 75 % des Américains qui pensent qu'ils sont dans une récession maintenant. 75 % des Américains qui pensent que le pays ne s'en va pas dans la bonne direction. C'est les élections de mi-mandat en 2022. Je peux dire une chose. Il y a de la distraction de très haut niveau. Il y en a même une ce matin rapportée par MSNBC que Donald Trump Jr. dit que ce serait probablement bien si des codes nucléaires étaient cachés à Mar-a-Lago juste pour aller les faire suer encore plus. Les autres, ils prennent ça au sérieux puis là, ils partent, ils partent, Donald Trump Jr. a laissé entendre lundi que les États-Unis seraient plus sûr si son père, l'ancien président, avait caché les codes nucléaires. D'abord, c'est tellement du n'importe quoi de MSNBC. Les codes nucléaires, pourquoi ils ne disent pas au monde que les codes nucléaires sont changés à peu près toutes les semaines? Puis que, surtout quand il y a un ancien président qui quitte ses fonctions puis qu'il y a un nouveau qui arrive, ils sont encore changés plus souvent. Tu comprends? Donc, c'est tellement du n'importe quoi. Mais on s'en va là-dedans pour... Parce que, dans le fond, ce qu'a voulu démontrer Trump Jr., c'est que tout ça, c'est une comédie du début à la fin. Et je peux te dire une chose, Donald Trump est encore le préféré des Républicains puis quand tu as 75 % de la population qui pensent qu'ils sont dans une récession parce qu'il y a eu deux trimestres négatifs puis habituellement c'est ça la définition d'une récession et tu as 75 % de la population qui pense que le pays s'en va dans une mauvaise direction, c'est bien évident que tu aimerais ça faire comme Poutine puis envoyer ton opposant en prison. Mais encore là, c'est juste du délire. Il n'y a rien qui va arriver. Entre toi et moi, là, franchement, George W. Bush Jr. puis le Seigneur sont à l'origine d'un million de morts irakien innocents, entre autres, plus des Américains qui sont morts, plus d'autres qui sont morts, plus ça a mené à l'invasion de l'Afghanistan pendant 22 ans avec toutes les autres morts dont on peut imaginer. Tout ça basé sur des rapports falsifiés, mensongers de la CIA et du FBI. Penses-tu vraiment que quelqu'un qui a une tête sur ses épaules peut prendre ce monde-là au sérieux? Peut-on, plus moi, que Trump finisse en prison ou non? Personnellement, moi, ça ne change rien dans ma vie. Mais c'est juste pour te dire comment la politique fonctionne et comment on veut distraire le monde, surtout dans une globalité où on s'en va tous dans le mur. L'agenda gauchiste est de toute façon que Trump ou non soit là parce que même quand il était là, ça avançait à pas de géant. L'agenda gauchiste est encore plus parce qu'il y avait tellement de distractions. Il ne faut pas que tu oublies que Washington D.C., où le gouvernement se trouve et la population qui est là, il y en a une grosse, vote à 95 % pour les démocrates. Et ça, Washington D.C., c'est là où se trouve l'ensemble des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires assez élevés. Je vais dire une chose, l'agenda démocrate, puis le FBI est là, la CIA est là. 95 % de tout l'ensemble de la population de Washington a voté dans les dernières élections des dernières années à 95 % pour les démocrates. Penses-tu vraiment que le gouvernement, que ce soit un républicain ou non au pouvoir, ne va pas avancer dans la direction de la gauche puis des démocrates? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada